Je vais voir ce que Riham a écrit. Bonjour, elle n'a pas de micro, paraît-il. D'accord, je vais partager l'écran, mais avant, je voudrais vous demander si vous avez rédigé le témoignage sur le programme Erasmus ou un autre programme semblable. Vous m'entendez? Oui, madame, on t'entend. On a fait le... Oui, vas-y, Dora, commence. Oui. Tu veux commencer, Dora? Oui, madame. Tu m'entends, madame? Oui, oui. Maintenant, oui. OK. Il y a cinq ans, j'ai obtenu mon diplôme en psychologie. J'ai eu le sentiment que je devais aller en Allemagne à cause de sa vieille histoire avec la psychologie. À mon arrivée, je me suis sentie comme un étranger. Mais tout c'est bien... Tu étais une fille ou un garçon? Une fille. Étrangère. Comme une étrangère. D'accord. Jusqu'à maintenant, c'est parfait. Jusqu'à maintenant, c'est très bien. Continue. Mais tout s'est bien passé grâce à mon oncle qui vit là-bas depuis 30 ans. À l'université, j'ai eu de bonnes surprises. Tout était pratique et non théorique comme au Liban. Bravo. Je me suis devenue une meilleure psychologue. Non, attends, je suis devenue, pas je me suis devenue. Je suis, normalement, je suis devenue. OK. Je suis devenue une meilleure psychologue. Cerise sur le gâteau. Je suis devenue trilingue parce que j'ai étudié la langue allemande. C'était une expérience géniale. Bravo, bravo. Bravo. On y va pour quelqu'un d'autre. Donha, bravo. Joël, tu veux lire ton texte? Oui. Pour une étude en licence de psychologie, partir à l'étranger n'était pas naturel ni facile. À mon arrivée en France... Pour des études ou pour une étudiante? Pour une étude en licence. Qu'est-ce que ça veut dire pour une étude? Pour étudier, pour faire des études ou pour une étudiante? Pour faire des études? Oui. Pour faire des études, continue ta phrase. Partir à l'étranger n'était pas naturel ni facile. À mon arrivée en France, j'appréhendais un peu car j'étais seule. Je ne connais personne sauf mon ami qui m'a aidé beaucoup dans l'installation. À l'université, j'étais très... Attends, Joël, il faut juste... On a appris à faire ça. Il faut... Pour raconter au passé, on va utiliser l'imparfait et le passé composé. On ne peut pas utiliser certains verbes à l'imparfait, passé, composé, puis au présent en même temps. Soit tu racontes au passé, soit tu racontes au présent. Oui. Oui, d'accord. Tu peux juste lire la dernière phrase... À mon arrivée en France, j'appréhendais un peu. Voilà, là, tu as utilisé l'imparfait. Bravo, continue. Car j'étais seule. D'accord. Je ne connais personne sauf mon ami. Je ne connaissais. Je ne connaissais. Imparfait. OK? Oui. Je ne connaissais. C'était ça la remarque. Continue. Sauf mon ami qui m'a aidé beaucoup dans l'installation. À l'université, j'étais très contente et soulagée dans mes relations avec les amis et les profs. L'expérience était extraordinaire et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vécu. Bravo, bravo, Joël. Mariam, tu as fait un test? Oui, oui. D'accord, vas-y. Pour une étudiante en informatique de gestion, partir en France était naturel et une véritable nécessité et une satisfaction. À mon arrivée, j'appréhendais. Mariam, juste une question. Tu as dit informatique de gestion ou gestion de l'informatique? Non, en informatique de gestion. D'accord. Il y a une branche qui s'appelle comme ça, informatique de gestion? Oui, oui. D'accord. Oui, en informatique appliquée à la gestion, c'est-à-dire, ou en informatique de gestion. Partir en France était naturel et une véritable nécessité et une satisfaction. À mon arrivée, j'appréhendais beaucoup parce que c'était la première fois que je quittais mon pays et je vivais loin de mes parents. Mais tout est bien passé. J'ai vécu dans un studio que je… Tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Bravo parce que tu es en train d'utiliser l'imparfait, le passé composé comme il. Oui, j'ai vécu dans un studio que je l'ai réservé d'après l'Internet. C'était un studio pour une vieille femme. L'adaptation était rapide. Attends, ça ce sont des détails. Ça ce sont des détails, c'est pas la peine de le dire. Ok. Ce qu'on a dit, on imite le texte tel quel. Ok. Ok. L'adaptation était rapide. J'ai rencontré rapidement d'autres étudiants, Eramus, de mon pays, qui m'ont beaucoup aidé. Erasmus. Erasmus. Erasmus, oui. Erasmus. À l'université, le programme était facile et les profs étaient gentils et amicaux. C'était une parfaite expérience. Et amicaux parce que c'est les profs au masculin. D'accord. Ah, j'ai mis amical avec S. Non, c'est amicaux. Ah, c'est amicaux. D'accord. Bien, Souheil, tu as préparé un texte. Je n'ai pas beaucoup de charge dans mon téléphone. Avant qu'il s'éteindre, je veux demander quelque chose et tu peux me répondre lorsque tu veux. Moi, j'entends l'enregistrement. Savez-vous le nom d'un programme ou d'une application qui nous aide à traduire de la langue arabe vers la langue française? Parce que nous sommes en train de faire une recherche demandée et on a besoin de... D'accord. Moi, d'habitude, si j'ai besoin de traduire un mot, pas une phrase, un mot, je tape sur Google. Vous avez le site web Context Reversal, c'est-à-dire le dictionnaire Reversal Context, qui est bien, qui est pas mal. Il suffit de taper sur Google. Vous n'obtenez pas la traduction de Google. Non, vous cherchez dans les choix parce qu'on vous donne plusieurs choix, n'est-ce pas? Parmi les choix, il y a le Reversal Dictionnaire, qui est bien, ok? Pour traduire juste des mots. Il y a aussi almaani.com, en français, arabe, arabe, français, almaani.com, ok? Si vous voulez, je peux vous envoyer quelques liens. Je peux vous envoyer quelques liens tout à l'heure, ok? Merci beaucoup, docteur. Je vais peut-être directement sur le chat. Ok. Zainab, tu veux dire... Zainab, tu étais là la fois dernière? Zainab, allez, Mariam. Oui, oui. J'ai une question à propos de l'exercice numéro 7 qu'on a fait lundi. Oui, tu me permets d'avoir posé cette... Attends. Je vais d'abord partager l'écran pour pouvoir vous répondre. N'est-ce pas? Je ne peux pas vous répondre comme ça. J'ai besoin de voir. Je vais taper juste d'abord le site web à... À qui a demandé ça? À Doha. À Doha. Bien, je suis en train de taper sur le chat. En attendant que Zainab réponde, parce que Zainab ne répond jamais. Donc, vous avez ça, ce site web. Vous avez une recherche dans quel cadre? Dans la matière, terminologie, terminologie en français. Terminologie, c'est bon, mais si vous avez des textes à traduire, je pense que c'est difficile de le faire d'après Google. Non, ce n'est pas terminologie, ce n'est pas un seul terme. On a une recherche, c'est-à-dire qu'on a un sens total. Total. Vous voulez traduire des phrases complètes? Oui, c'est ça. À ce moment-là, regardez ce que vous allez faire. Vous allez chercher des références en français et choisir dans ces références des phrases qui vous conviennent. C'est la seule solution. Vous ne pouvez pas traduire, vous n'allez pas finir. Vous comprenez ce que je dis? Vous faites des recherches sur Google, sur le sujet même, et vous prenez directement l'information en français. C'est beaucoup plus facile pour vous, non? Oui, 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 c'est ça, madame, mais lors de la séance, la docteure m'a demandé qu'on va chercher quelque chose de nouveau. Et pour cela, moi, j'ai décidé un terme que je n'ai pas trouvé des références en français. J'ai trouvé des références en English et en Arab seulement. Impossible. On a beaucoup de références en français sur n'importe quel sujet en psychologie. Vous parlez de psychologie, n'est-ce pas? Oui, de psychologie. Oui, ça, c'est impossible. C'est-à-dire que tu as mal cherché. Oui, mais à l'aide de l'application, le mochite, le mochite, le mochite, le mochite. Je ne suis pas capable de faire un peu de temps. Quand vous allez faire une recherche sur Google, il faut voir la source, toujours. C'est-à-dire que vous obtenez beaucoup de choix, beaucoup de pages, n'est-ce pas? Et il faut toujours choisir la source, c'est-à-dire que cette source soit une université, un collège, une thèse de doctorat, un mémoire de maîtrise, etc. OK? C'est-à-dire que vous pouvez chercher des informations dedans, mais ça, ça nécessite beaucoup de temps. Vous voyez, c'est-à-dire pour pouvoir choisir. Donc, il faut juste patienter pour que vous puissiez choisir ce que vous voulez. Je t'assure qu'il y a beaucoup de références en français en psychologie. Bien sûr que oui. OK, mais il n'y a pas de sujet nouveau. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de nouveau à 100%. C'est-à-dire que tous les sujets ont été entamés d'une manière ou d'une autre. Impossible de trouver un sujet très neutre. Ce qui peut être nouveau, c'est soit la recherche sur terrain, c'est-à-dire l'enquête, ou bien que vous appliquez d'habitude les sujets en général qui sont traités dans les livres, dans les ouvrages, sur le Liban. C'est-à-dire que vous rendiez l'expérience universelle ou européenne purement locale, libanaise. À ce moment-là, ça devient nouveau. D'accord? Bien, je ne suis pas là pour vous parler de la méthodologie de recherche, mais j'espère avoir répondu à votre question. Bien, Zainab, si tu m'entends, s'il te plaît, essaye de me taper une réponse si tu n'as pas de micro. Si tu ne réponds ni à l'écrit ni oralement, je vais te considérer comme absente. Parce que j'ai toujours Zainab, mais il n'y a pas la personne Zainab. Il y a juste le nom, le prénom, la photo de profil et c'est tout. Judy, tu as préparé ton texte? Oh non, madame, désolée, j'ai oublié d'écrire le texte. Tu as oublié d'écrire? Oui. D'accord, pas de souci. Quelqu'un d'autre a préparé un texte? Désolée. Pas de souci. Ok, sinon, je vais partager l'écran, mais juste une seconde. Les personnes qui ne répondent pas, je vais juste les sortir de la classe, les faire sortir de la classe. Une seconde. Je cherche la liste des participants. Bien. Est-ce que, oui, Soheil, tu as des choses à dire? Je comprends, mais c'est difficile de parler en français. Pas qu'on connaît une langue. Oui, c'est normal, Soheil. C'est normal, parce que ça fait longtemps que tu n'as, tu ne t'es pas exprimé en français. Ça, c'est très normal. Oui. D'accord, je vais partager mon écran maintenant. Je vais partager mon écran. Et je vais répondre aux questions de Doha ou Mariam. Qui a demandé? Mariam. Mariam, je voudrais poser des questions sur les exercices. D'accord. L'exercice, c'est page 16, numéro 7. Cahier d'activité? Oui. Page 7, numéro 7. Ok. Le journaliste et le réalisateur. Oui, oui, d'accord. On peut mettre à la place de E, E et B, A, D. Il y en a avant et vous avez eu un véritable coup de foudre. Ensuite, on pose des questions. D'accord. Mariam, nous, on a donné la réponse idéale. Ok? C'est-à-dire, je remarque qu'à chaque fois, tu veux changer la réponse. Ce n'est pas la peine de perdre ton temps sur ça. C'est-à-dire, logiquement, c'est le discours idéal. On a fait, si vous voulez, l'organisation de ce discours d'une manière idéale, comme le corrigé. Ok? Parfois, on peut placer une fois. Oui. Oui. J'ai fait l'exercice. Ensuite, j'ai vu les réponses. Je crois qu'on peut faire comme ça ou non seulement. Oui, mais c'est-à-dire que moi, je dois relire tout l'exercice maintenant pour me rappeler du contenu que je puisse te répondre. Parce que je n'ai plus les réponses sur mon texte. Tu vois? Parce que moi, je tape et après, quand je ferme le document, il n'y a plus les réponses. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, je dois refaire l'exercice pour pouvoir répondre à ta question. Tu rends les choses très difficiles pour toi, Mariam. Quand on fait un exercice et qu'on réponde à toutes les questions, d'accord? Tu regardes le corrigé tout simplement. Maintenant, parfois, il y a la chance de répondre de plusieurs façons. À ce moment-là, je vous le dis. Ok? Maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que les réponses qu'on a trouvées sont les réponses idéales pour cet exercice. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre question? Non, merci. C'est ça seulement. Non, je m'excuse si j'ai… Non, non, ne t'excuse pas. Je dis parfois, il y a des exercices qui se prêtent à des réponses multiples. Cet exercice, non. Tu vois? C'est-à-dire, là, il y a le dialogue très logique. On a suivi la logique du discours. Ok? Ok. Ok. D'autres questions, Maria? D'autres questions? Non, merci. Non. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser des questions? Moi, je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Oui, oui. Vas-y. Autour de ce qu'elle a demandé, Maria, pour ne pas relire la question comme vous dites, moi, je veux seulement dire que le coup de foudre, on ne peut pas sentir un coup de foudre sans qu'on voit l'autre personne. Il est obligatoirement qu'on le voit pour la première fois, puis on sent le coup de foudre au même moment. C'est au même moment. C'est ça. C'est au même moment. Et ça, c'est ce qui est ici en rapport avec sa question. Si on va faire comme elle a dit, alors on a à sentir le coup de foudre avant qu'on ne voit l'autre personne. Oui, je sais. C'est pourquoi, moi, avant de savoir quoi que ce soit, j'ai dit à Maria, ça, c'est la seule réponse possible. Je sais, parce que c'est la logique du discours. Et toi, tu as donné un argument. Tu as dit à Maria, on ne peut pas mettre une phrase avant l'autre parce qu'on doit d'abord éprouver. On voit la personne pour éprouver le coup de foudre. D'accord. Tu es en train de confirmer ce que je dis, n'est-ce pas, Doha ? Oui, c'est ça. D'accord. Maria, je voudrais te demander, s'il te plaît, de ne pas insister sur tes réponses. C'est-à-dire que quand tu trouves que ça ne va pas, tu corriges tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu me poses les mêmes questions. Est-ce qu'on peut mettre ceci, cela ? Oui, mais il y a un corrigé. C'est-à-dire que si toi, tu as répondu de cette façon, cela ne veut pas dire que c'est correct. Tu corriges, Maria. OK ? Oui, oui, oui. Je sais. Autre question ? Mais les fois dernières que j'ai posé des questions, vous me disiez, oui, on peut. Oui, d'accord. Quand l'exercice se fait à des réponses multiples, je vous le dis. Pour cet exercice, non. OK ? Oui, c'est la première fois que la réponse… Ah, tu as posé les questions la fois dernière, pas toi ? Non, la fois dernière, je n'étais pas… Non, la fois d'avant. La fois d'avant. Non, c'est la première fois où tu poses ce genre de questions. Non, non, j'ai posé ce genre de questions, mais il y a des choix multiples. Vous me dites, oui, on peut. À propos de… Parfois, on peut. Oui, oui, parfois, on peut. Mais c'est la première fois que je pose une question de cette… Non, seulement unique. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Merci de Chakamela pour votre… Pour son intervalle. D'accord. Alors, nous allons passer à autre chose maintenant. Nous allons passer à autre chose. Bien. Ce qu'on a fait la fois dernière, c'est de lire le témoignage de Mélanie, de poser des questions sur ce témoignage dans le cadre du programme Erasmus. Et je vous ai demandé de préparer des témoignages semblables, qu'ils soient réels ou fictifs. Bien sûr, ce sont des témoignages fictifs, ce que vous avez préparé, bien sûr, n'est-ce pas? OK. Vous avez imaginé des témoignages. C'est très bien. Nous allons aujourd'hui aborder, puisque je parlais tout à l'heure à quelqu'un des temps du passé. Parce qu'elle a utilisé les temps du passé, c'est-à-dire imparfait, passé composé, plus présent. Et j'ai dit que ça ne va pas. Si on raconte au passé, il faut utiliser l'imparfait. Mais rappelez-moi, pour décrire quoi l'imparfait? Description. La description, d'accord, d'une personne, d'un cadre spatio-temporel. Et pour marquer une habitude. Bravo. Pour marquer une action qui se répète, c'est-à-dire une habitude. Et le passé composé, on l'utilise pour? Pour une action. Bravo. Pour une action qui finit dans le passé. Maintenant, imaginez, là, je reviens vers vous. Imaginez que vous avez, je vais essayer de dessiner pour vous. Je vais partager un tableau blanc. Une seconde. Si vous avez deux actions dans le passé, l'une vient avant l'autre. J'attends que le tableau soit prêt. Vous voyez mon écran maintenant? Je vais emprunter cette couleur, puis cette couleur. Bien. Là, c'est le présent, disons. OK. Ça, présent. Ah oui, je me suis, je rappelle ça dans, à l'école. À l'école, vous a expliqué ça. Oui, 12 ans. D'accord. Ça, c'est le présent et ça, c'est le passé. OK. Passé. Pardon. Donc, si dans le passé, là, c'est très difficile d'écrire avec ces crayons, mais je vais quand même essayer. Donc, ça, c'est le passé. D'accord? Si dans le passé, vous avez deux actions. L'une vient avant l'autre. Ici, vous avez, par exemple, entendez. Là, par exemple, vous avez une action au passé, n'est-ce pas? Action au passé. Action 1. Vous ne voyez pas l'écran maintenant? Peut-être que c'est un problème chez moi. Moi, je ne vois aucune chose, seulement quelque chose blanc. Ah, je suis en train d'écrire sur le tableau blanc, déjà. Les autres voient? Est-ce que tout le monde voit ce que j'écris sur l'écran? Je ne vois pas rien, car mon aide, ma connexion est très faible. Souhaïl, tu vois ce que j'écris? D'accord, je vais partager de nouveau, attendez. Ah, OK, OK. Là, maintenant. Non, non, pas d'écrit. Maintenant, c'est clair pour moi. C'est clair pour toi, ça va? D'accord. Bien, donc, regardez ce que j'ai, là, ce que j'ai dessiné. Vous avez là le présent. Vous avez là le présent. Et vous avez là le passé, n'est-ce pas? Nous, on est au passé. Il y a deux actions. Si l'action 1 est à l'imparfait, est-ce que l'action 2, qui est une action qui précède l'action 1, doit être à l'imparfait? Non, ça doit être à un temps qu'on appelle plus que parfait, plus que parfait, d'accord? C'est-à-dire, deux actions au passé. La première est à l'imparfait, celle qui est proche du présent. Celle qui est loin du présent, qui vient avant l'action 1, d'accord? Je la mets au plus que parfait. Vous vous rappelez un peu le plus que parfait? C'est l'action antérieure à l'imparfait. Donc, c'est l'action qui vient avant l'imparfait. Parce qu'on a deux actions qui ont lieu au passé. D'accord? Ça va? C'est pas clair? Est-ce que vous avez compris le plus que parfait comment il vient? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Mon Internet est au fond. Je vais répéter. Là, vous avez l'axe du temps. Là, vous avez le présent. Là, vous avez le passé. Dans le passé, vous êtes en train de décrire deux actions. D'accord? Deux actions. La première action ici, elle est à l'imparfait. Ok? Ça, cette action qu'on va numéroter une. L'action qui vient avant, je vais la mettre à l'imparfait. Non, je vais la mettre au plus que parfait. Bien, c'est une information. Qu'est-ce que le plus que parfait? Comment on l'utilise? On va voir ça dans le livre. Mais est-ce que cette information est claire? Donc, deux actions au passé. Celle qui est très proche du présent, on la met au passé composé imparfait. Celle qui est plus loin, qui vient avant l'action à l'imparfait, je la mets au plus que parfait. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair, j'ai compris. Oui? C'est compris. C'est compris? D'accord. Je vais partager maintenant de nouveau le livre. Vous voyez le livre? Oui. Oui. On va lire ensemble dans le point langue. Le plus que parfait pour raconter une expérience passée, l'antériorité dans le passé. Observez les phrases suivantes. J'y étais allée plusieurs fois en vacances et ça m'avait plu. Je n'avais jamais vécu seule. Des amis de mes parents avaient trouvé un studio pour moi. L'expérience a dépassé ce que j'avais imaginé. D'accord? Maintenant, on va voir les règles. Choisissez la bonne réponse. Ces événements se déroulent pendant le séjour Erasmus, avant le séjour, après le séjour. Il y a quelques phrases qui sont... Bien. J'y étais allée plusieurs fois en vacances, c'est avant le séjour, pendant ou après? Avant le séjour. Avant, avant, tout à fait, avant. OK. Donc, c'est ce qu'elle dit. J'y étais allée plusieurs fois en vacances, c'est avant. Bien. Des amis de mes parents avaient trouvé un studio pour moi. Pendant le séjour. J'avais trouvé un studio pour moi pendant, c'est-à-dire que j'étais là-bas. Ils sont venus, les parents, les amis de mes parents, et ils ont trouvé un studio pour moi. Non, c'est avant. C'est avant, sûrement. C'est avant. C'est avant. C'est avant, c'est-à-dire que j'appréhendais, c'est-à-dire que j'appréhendais, c'est-à-dire que j'appréhendais, c'est autre chose. J'appréhendais, c'est quel temps? Je ne sais pas, j'appréhendais. Je te pose la question. Je te pose la question. Appréhendais, c'est quel temps? C'est parfait. Très bien. Des amis de mes parents avaient trouvé, c'est quel temps? Avaient trouvé, c'est le plus que parfait. Le plus que parfait vient avant l'imparfait ou l'imparfait avant le plus que parfait? Non, le plus que parfait avant l'imparfait. Bravo. Donc, quand je suis arrivée, le studio était déjà loué. Ils sont venus avant moi. Ah, ok, ok. D'accord? Donc, moi, j'ai trouvé le studio prêt. Ils étaient venus avant moi. Ils ont loué le studio. Ils sont partis. D'accord? Très bien. Donc, toutes ces actions ont eu lieu, se sont déroulées avant le séjour. Donc, le plus que parfait, le plus que parfait est un temps qui est simple ou composé? Composé. Regardez. Composé. Il est formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Auxiliaire, participe passé. Auxiliaire, participe passé. D'accord. Donc, c'est un temps composé. Le plus que parfait est formé avec l'auxiliaire au présent ou à l'imparfait? Alain parfait. L'auxiliaire est l'imparfait. Bravo. L'auxiliaire est l'imparfait. On a le participe passé. Regardons de nouveau le texte. Essayez de trouver des plus que parfaits. On a dit, j'y étais allé plusieurs fois. D'autres plus que parfaits. J'avais connu. Dans le deuxième paragraphe, à la fin, la dernière phrase. J'avais connu dans ma fac. Que j'avais connu, voilà, que j'avais connu dans ma fac. C'est-à-dire avant son arrivée en Espagne. N'est-ce pas? Dans la dernière paragraphe, la première ligne, j'avais imaginé. J'avais imaginé avant de venir. OK. Bravo. Très bien. Donc, le plus que parfait est un temps du passé, mais qui est antérieur à l'imparfait ou au passé composé. Ça va? Donc, ça marque le passé, c'est composé. Et le plus que parfait est formé avec l'auxiliaire à l'imparfait, bien sûr. OK? Maintenant, pour être sûr que vous avez compris, je vais vous montrer les deux exercices ou les deux exercices qu'on va faire à la page 48. Numéro 1 et numéro 2. Donc, nous sommes à la page 48 du livre et on va faire ces exercices. « Plus que parfait » ? J'avais imaginé un passé. Pardon? Plus que parfait. J'ai imaginé. Oui. Le plus que parfait. Lisez les conseils, puis complétez le témoignage. Exemple. Préparez-vous. Avant mon départ, je m'étais préparé plusieurs fois à l'avance. OK? Bien. Regardez bien Erasmus mode d'emploi. Préparez-vous plusieurs mois à l'avance. Vous allez transformer ce conseil qui est l'impératif en un témoignage où vous allez utiliser le plus que parfait. Avant mon départ, je m'étais préparé plusieurs mois à l'avance. OK. Deuxième phrase. Renseignez-vous sur les universités partenaires. Vous allez mettre au plus que parfait. Avant mon départ, je m'étais renseignée plus sur les universités. Je m'étais renseignée. Je m'étais renseignée. Une seconde. Je vais vers le tableau. Attendez. Il n'y a plus de tableau. Je vais partager de nouveau le tableau. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas parallèlement à l'autre document. On va laisser le tableau ouvert. D'accord. Il est là. On va effacer tout ça. Et on va écrire les réponses. OK. Bien. Donc, on a dit. Avant mon départ, je m'étais renseignée. On va écrire ça. Je m'étais renseignée. Bravo. On va faire plus vite. Si c'est une fille, on met un muet, bien sûr. Si c'est un garçon, on ne met pas le muet. Ici, renseignez un accent, bien entendu. Troisième phrase. Demandez conseil à votre enseignant pour choisir une université. Avant mon départ, j'avais de... Oui, quelqu'un d'autre que toi, Doha, pour voir s'ils ont compris. OK. Merci, Doha. C'est très bien. Mais je voudrais que d'autres parlent. Oui? Je reviens vers l'exercice. Renseignez-vous sur les universités partenaires. On va mettre témoignage. Témoignage. Joël n'est pas là. Zainab n'a jamais répondu. Oui, madame. Joël, tu es là. Pourquoi tu ne réponds pas alors? Tu veux faire la phrase? Oui. Oui, oui, oui. Renseignez-vous sur les universités. Renseignez-vous sur les universités partenaires. Ça, cette phrase. Je m'étais renseignée. Bravo. Je m'étais renseignée sur les universités partenaires. Je vais écrire ça ici. Je m'étais renseignée. D'accord. Troisième phrase. Demandez conseil à votre enseignant pour choisir une université. J'avais demandé. J'avais demandé conseil. J'avais demandé conseil. OK. Donc, j'avais... J'avais demandé conseil. Qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser? Le plus que parfait. Le plus que parfait. Bravo. Soheel, tu veux faire une phrase? Tu veux essayer? Oui, oui. Oui, mais... D'accord. Tu peux faire remplisser un dossier. Ça. Remplisser un dossier de candidature. Oui, oui. Donc, tu vas utiliser le plus que parfait. J'avais... J'avais... J'avais? Bravo. J'avais quoi? J'avais... Remplacer. Non. C'est le verbe remplir. C'est le verbe... Remplisser. Remplir. Remplir. J'avais rempli. D'accord? Bien. On va écrire ça. J'avais rempli. Bravo. Merci. Merci. J'avais rempli. Si c'est une... Non. Si c'est... J'avais rempli. Ça ne s'accorde pas. Donc, fille et garçon. Je pense qu'il y a encore trois phrases. Entrer en contact avec l'université partenaire. Entrer en contact. C'est l'auxiliaire être. Oui? Qui voudrait dire? J'étais entrer. Bravo. Oui. J'étais entrer en contact. Merci. Parce qu'entrer, c'est avec l'auxiliaire être. Donc, j'étais entrer. J'étais... Entrer... En contact, etc. Bravo. Donc, il reste deux phrases maintenant. On ne va plus écrire. On va faire plus vite. Choisissez vos cours. Choisissez vos cours. J'avais choisi. J'avais choisi... Mes cours. N'est-ce pas? Mes cours. Le mot devient mais. Organisez votre séjour sur place. J'avais. J'avais quoi? Continue. J'avais organisé. Organisé. Oui. Après? Le mot devient mon séjour sur place. D'accord. Dernière. La toute dernière. Occupez-vous de votre futur logement. Doha? Oui. Occupez-vous de votre futur logement. J'avais occupé de... C'est un verbe pronominal. S'occuper. S'occuper. J'ai ma V. Non. Je m'étais. Pas ma V. Parce que c'est l'auxiliaire. Ah. Je m'étais. Donc je m'étais. Je m'étais occupé. J'ai mal écrit. Je m'étais. Occupé. De mon futur. Bravo. De mon futur logement. C'est bon. Bravo. Vous allez passer directement au deuxième exercice. Vous allez le faire seul, le numéro deux. Je vous laisse choisir entre le plus que parfait ou le passé composé. Comment faire ce choix? Comment savoir si on doit utiliser le passé composé ou le plus que parfait? On récupère l'action qui est faite avant la... Oui, l'action qui est avant. Bravo. L'action qui est faite avant. On va la mettre au plus que parfait. Et l'autre, c'est au passé composé. Et la première action au passé composé. Très bien, très bien. Je vous laisse réfléchir. Pour la première phrase, quand vous êtes prêts, vous me le dites. Merci. Ok, je vais lire la première phrase. Presque tous les étudiants de notre école allaient faire leur dernière année dans une université européenne parce qu'ils obtenirent une bourse Erasmus. Quelle action vient avant l'autre? La deuxième action vient avant la première. Bravo. Donc, la deuxième action, je vais la mettre au... Plus que parfait. Plus que parfait. Et la première? Au passé composé. D'accord. Donc, ça devient presque tous les étudiants de notre école passé composé. Je vais voir les textes. Allez. Le tableau. Oui, Soheil. Qu'est-ce que tu dis? Soheil, qu'est-ce que tu dis? Je vais voir les textes en tableau. Je ne vois pas. Je ne vois pas les textes par le tableau. Ah, tu vois toujours le tableau? Oui. Je ne vois pas. Attends. Je vais de nouveau partager. Maintenant. Je vais de nouveau partager. Oui, maintenant, c'est clair, madame. Oui, Soheil, le problème, c'est la connexion Internet chez toi. Ah. D'accord. Parce que j'ai partagé de nouveau. Ok. Parce qu'ils obtenirent plus que parfait. Parce qu'ils avaient obtenu. Ils avaient obtenu. Bravo. Parce qu'ils avaient obtenu. Très bien. Ok. Je vous laisse faire la deuxième phrase. Bien, maintenant, attendez, puisqu'il y a Soheil, il y a Doha, il y a Joël. Joël, c'est ton tour. Zainab est une étudiante. Vous connaissez Zainab? Doha, tu connais Zainab? Non, madame. Non. Et Joël? Oui, docteur. Tu connais Zainab? Non. Non. Ok. Elle a disparu d'elle-même. Très bien. Ok. Deuxième phrase. Je veux se perdre dans mille ans parce que je veux mal noter l'itinéraire pour aller à l'université. C'est le tour de qui? C'est le tour de Joël. C'est le tour de Joël. Joël, tu veux commencer? Bien. Quel verbe je mets au passé composé? Quel verbe au plus que parfait? Je me suis perdue. Je me suis perdue. Bravo. Parce que j'avais mal noté l'itinéraire. Parce que j'avais mal noté. Bravo. Parce que le fait de mal noter vient avant de se perdre. Ok. Troisième phrase. Il y a quelques années, je suis des cours à Varsovie pour mon master d'économie et j'y retournais cet été pour une mission. Quelle action vient avant l'autre? Il y a quelques années, je suis... La première est avant la deuxième. La première vient avant la deuxième. Bravo. Donc, je vais dire, il y a quelques années... J'avais suivi. J'ai suivi. J'ai suivi. J'ai suivi. Non, non. J'avais suivi. Parce que c'est une action que je dois mettre au plus que parfait sur elle. Parce qu'elle vient avant l'action de se retourner. Ou de retourner. Donc, j'ai... J'ai... Ah oui. J'avais... J'ai passé composé. J'y ai retourné. J'y suis retourné. C'est l'auxiliaire être. Madame, moi, comment je veux réviser avec quel verbe être être? Ok, ok. Je vais... Vous allez voir les mêmes verbes. À l'examen, je ne vais pas vous donner des verbes que vous ne connaissez pas. D'accord? Ne vous en faites pas. C'est-à-dire, maintenant, vous savez que retourner, c'est avec l'auxiliaire être. N'est-ce pas? Ok. Donc, vous allez tout simplement... Utiliser, ça. Très bien. L'université... Non, d'accord. L'université de Francfort ne pas acceptait ta candidature parce que tu envoyais ton dossier en retard. La deuxième, ça fait avant la première. D'accord. Qu'est-ce qui vient avant? La deuxième. Et là, envoyer... D'accord. Donc, l'université n'accepte pas parce que... L'action d'envoyer vient avant. Ok? Donc, elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Parce que tu avais été... Parce que tu avais envoyé. Tu avais envoyé. Farid, qui n'avait pas encore vu Madrid, tomber immédiatement sous le charme de cette ville. Farid, qui n'avait pas encore vu Madrid, a tombé immédiatement sous le charme. Et tombé. Ne t'en fais pas. Donc, jusqu'à maintenant, dans cet exercice, on a compris que le verbe aller... Le verbe... Tout verbe pronominal, tous les verbes pronominaux, n'est-ce pas? Se perdre, ici. Retourner. Quoi aussi? Tomber. Se conjugue avec l'auxiliaire être. Ok. Je peux vous envoyer, si ça vous dit... Je peux vous envoyer la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, je peux le faire. Oui, s'il te plaît. D'accord. Tout à l'heure. Ok. Bien, je vais... Aujourd'hui, on va travailler pendant une heure seulement. Donc, jusqu'à... Dans cinq minutes, on finit. Je voudrais qu'on fasse cet exercice. Parler d'une expérience universitaire. Pardon? Quelle page? On est dans le cahier d'activité à la page 18. Oui, première question. Bien, on va associer le mot à sa définition. La bourse, c'est une aide financière aux études qu'on appelle en arabe, bourse. Bourse. Non, pas bourse. C'est une aide qu'on donne pour continuer ses études. Ok. Vous avez les mots compétences, perfectionnés, CV, plurilinguisme, favoriser, collaboration, maîtriser, autonomie, mobilité. Si vous voulez réfléchir à ça, tranquillement, prenez cet exercice pour la fois prochaine, c'est-à-dire pour le mardi, et préparez-le. Un seul exercice en devoir. Et révisez, bien sûr, le plus que parfait, s'il vous plaît. D'accord? Oui. Prenez ça. Prenez un exercice sur le plus que parfait aussi. Prenez un exercice sur le plus que parfait. C'est deux exercices à la page 19. Vous avez le numéro 4, le numéro 5, et un seul exercice, le numéro 6, à la page 20. Donc, regardez ce que vous allez faire pour le mardi prochain. Page 18, numéro 1. Numéro 1, ensuite, numéro 4, numéro 5, et numéro 6. 1, 4, 5, 6. OK? Il y a une heure aujourd'hui seulement, le mardi, parce qu'il y a peu d'étudiants aujourd'hui. C'est pourquoi je vais arrêter la séance. Essayez de vous inviter les uns les autres pour la séance prochaine et pour toutes les autres séances. Parce que si vous assistez, ça va rester ancré dans votre tête. Les informations, les exercices, tout ça. Si vous n'assistez pas, vous allez tout oublier. D'accord? Merci beaucoup, madame. Merci à vous, Doha. Je suis très contente de votre enthousiasme. OK? Merci, Soheil. Merci. Je suis très contente de votre aide. Je suis très contente de votre téléphone, alhamdoulah. Je suis très contente de votre téléphone. Bravo, bravo. OK. Doha, puisque tu es très enthousiaste, essaye d'encourager les autres étudiants à venir assister au cours. D'accord? Alors, on se déjeun DISC сюR. D'accord? On se déjeuner. Oui.